De faire le tour des chantiers, des différents stades d'entraînement et de l'hôtel sans chambre de Gava, construit par Pranel Potomac. D'abord, l'appréciation générale de l'ancien footballeur que vous êtes. Je crois que ces œuvres sont déjà quelque chose de positif et de bien pour le monde sportif. D'ailleurs, l'hôtel, je crois que c'est une très très belle architecture. En attendant que les finitions, l'équipement soient mis en place, je crois que c'est encourageant. Je pense que c'est bien pour l'avenir de la région. Quand vous observez un tout petit peu les quatre stades que vous avez pu visiter, en tant que footballeur, entraîneur aujourd'hui, ça vous donne espoir de voir quelque chose des infrastructures? Oui, beaucoup d'espoir, parce qu'il faut avouer que le moment que nous passons aujourd'hui dans le sport camerounais nécessite ces infrastructures. Je pense que nous ne devons pas seulement penser à la Cannes, mais d'ici dix ans, il y aura des fruits énormes qui vont tomber à cause de ces infrastructures. Je pense que c'est une très belle architecture. Les travaux avancent, je pense que derrière moi, il se passe des belles choses. Je pense que c'est encourageant. Je crois que l'esprit patriotisme doit régner. Je crois que tout un chacun doit apporter du positif pour que les choses avancent rapidement. Nous sommes au stade de Pompomré. Vous avez une histoire particulière avec ce stade. Oui, justement, c'est dans ce stade que j'ai fait mes premiers pas à la première division camerounaise. C'était un match Lyon de Yaoundé contre Étoile-Filan de Garoua. Mes premières 15 premières minutes dans un championnat camerounais, c'était sur ce stade. Et je le vois aujourd'hui, 2018. Je crois que c'est fantastique qu'il soit réveillé, renové. Et je crois que la nouvelle génération va prendre des bonnes marques parce que ça va être quelque chose de qualité. Il faut donc qu'il y ait des footballeurs de qualité et de voir que sur ce stade sera aussi mis en place des infrastructures de volet, de basket ou de handball. Je crois que ça va tirer encore beaucoup d'espoir pour la jeunesse du Septentrion.